Bienvenue au podcast « Ravivez le désir », je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Le sujet de cette semaine va être la masculinité. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, c'est quoi dans le fond une présence masculine? Ça venait en fait d'un questionnement à l'égard en fait de la grosseur du pénis et on expliquait en fait que la grosseur du pénis n'était pas un critère particulièrement important en fait pour les femmes pour être satisfaites dans leur sexualité. Pas que ce n'est pas un critère pour certaines personnes, que ce ne l'est pas du tout, mais ce n'est pas nécessairement le critère qui va amener le plus de satisfaction sexuelle nécessairement. Donc on va explorer en fait cette question-là cette semaine. Donc quelles sont peut-être les qualités qui peuvent amener de la satisfaction sexuelle en dehors de la grosseur du pénis? Donc comme toujours, vous pouvez nous écrire à info-art-commercial-lesexologue.ca ou aller voir notre site lesexologue.ca où vous allez pouvoir voir tous nos services, nos webinaires, le programme « Ravivez le désir sexuel » et nos services de consultation de nos différents sexologues, sexologues psychothérapeutes et psychologues et sexologues à notre clinique. Donc la question en fait vient de Yvon, qui avait lu sur notre site, dans la section « Foire aux questions » L'importance en fait de la grosseur du pénis. Donc c'est une question qu'on reçoit souvent en fait en tant que sexologue. Soit le désir de faire grossir le pénis, qui malheureusement a plus ou moins réellement de résultats positifs à cet égard-là. Soit que ça se fait par des chirurgies, qui généralement donnent des résultats moyennement efficaces et bons et parfois amènent toutes sortes d'autres complications qu'on peut avoir. On peut aussi voir toutes sortes de pilules sur les sites porno surtout, qui démontrent qu'un petit pénis de quelques pouces peut devenir un gros pénis de beaucoup de pouces. La véracité de ce que ces médicaments-là prétendent n'ont jamais été démontrés. Donc ce qu'on a entre les jambes, messieurs, c'est ce qu'on va probablement avoir. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est qu'en mode flasque, donc quand on n'est pas en érection, le pénis va grandement varier d'un homme à l'autre. On peut avoir des gens qui ont un ou deux pouces en fait en mode flasque, puis d'autres qui vont avoir à peu près 4-5 pouces et une certaine grosseur aussi au niveau de la circonférence. Mais en mode érection, la grande majorité des hommes vont avoir un pouce de 5-6-7 de grosseur, ce qui est considéré un micro pénis. Donc qu'est-ce qui pourrait être considéré atypique comme grosseur de pénis? C'est généralement en dessous de 4 pouces de long. Au niveau de la circonférence, on n'a pas nécessairement beaucoup de données à cet effet-là, mais généralement c'est ça. Ça tourne à l'encours du 5-6-7 pouces en mode érection. Donc il y a des gens qui, ceux qui ont des plus gros pénis en mode flasque, donc sans érection, vont avoir moins en fait de grossissement de volume à l'érection. Ils vont garder peut-être relativement la même grosseur, mais le pénis va devenir plus gros. Tandis que ceux qui ont généralement des plus petits pénis en mode flasque vont s'étirer et prendre plus de grosseur. Donc c'est comme une balloune en fait, une érection qui se remplit de sang. Et puis le sang, il est bloqué en fait par des compressions musculaires. Donc le sang ne peut plus sortir, ce qui fait en sorte que le pénis rempli de sang devient dur. Donc il y en a qui ont un pénis presque relativement dans une grosseur, mais il devient dur. D'autres qui vont beaucoup plus gonfler en fait, alentour, comme je disais, du 5-6-7 pouces qu'on va avoir. Évidemment, qu'est-ce qu'on voit généralement dans les films pornographiques? Ce sont des gros pénis. Donc oui, il y a des hommes qui ont des gros pénis. Il y a aussi des hommes dans ces vidéos-là qui vont utiliser des pompes juste avant en fait leur vidéo pour agrandir en fait leur pénis. On fait aussi une sélection. Quand on engage souvent des acteurs pornographiques, on engage souvent des gens qui ont des gros pénis. On peut voir parfois, il y en a qui ont des pénis plus de taille moyenne, mais quand vraiment les acteurs pornos se font engager, c'est parce qu'ils ont généralement un gros pénis. Et même au niveau en fait des pénis des personnes noires, on va engager en fait des acteurs qui ont généralement des pénis encore plus gros que la moyenne. Donc, il y a vraiment un stéréotype qui est maintenu, des connaissances fautives, si vous voulez, qu'on maintient, qui ça donne l'impression que tout le monde, tous les hommes ont des plus gros pénis que la majorité des hommes, mais c'est faux en fait. Est-ce que ça existe des plus gros pénis? Bien sûr. Il y en a qui sont plus grands dans la vie, il y en a qui sont plus petits, puis il y en a qui ont des plus gros pénis, puis il y en a qui ont des plus petits pénis. Donc, il faut considérer en fait que, comme je disais, la moyenne tourne alentour du 5, 6, 7 pouces en mode érection. Ce que vous avez dans un mode flasque est plus ou moins, je veux dire, important dans le sens où ça ne définit pas nécessairement ce que ça va avoir de l'air après. Là, la question c'est quelle est l'importance en fait finalement de cette grandeur, ces volumes-là en fait de pénis. Donc, généralement, ce qui ressort dans les recherches, c'est que les femmes hétérosexuelles vont peut-être chercher des plus gros pénis dans des rencontres plus one night. Donc, il y a des choses qui n'ont pas nécessairement de suite. Donc, c'est ce qui va davantage ressortir sans que ce soit un critère absolu. Les femmes vont dire qu'elles vont préférer peut-être un homme avec un plus gros pénis dans des one night, des rencontres sans lendemain, etc., ou des courtes relations, où est-ce que c'est peut-être plus basé sur la sexualité. Mais quand on regarde ce que les femmes vont rechercher au niveau d'une relation sexuelle, la qualité et la satisfaction qu'ils vont retirer n'est pas nécessairement à travers la grosseur d'un pénis. Puis, on peut voir des revers aussi au niveau des hommes hétérosexuels qui se cherchent peut-être des partenaires sexuels versus des partenaires plus de longue date. Les critères ne vont nécessairement pas être les mêmes. Ils vont peut-être être plus basés sur l'apparence physique que, par exemple, la personnalité de la personne quand on ne s'attend pas à avoir une relation à long terme. Ce que j'avais écrit, en fait, dans l'information sur le site, c'est que ce que les gens vont potentiellement apprécier ou chercher, c'est davantage, en fait, une forme de présence masculine. Mais c'est quoi, ça, la présence masculine? Puis, on va se le dire, aujourd'hui, en 2024, dans les dernières années, définir la masculinité est devenu quelque chose de très difficile et de très réactif, en fait. Donc, on est en train de redéfinir, en fait, la masculinité depuis plusieurs années, voire décennies, surtout avec le mouvement féministe qui est arrivé il y a plusieurs décennies aussi. Puis, même ça, ça se redéfinit. Les mouvements changent. J'ai eu plusieurs vagues, en fait, du féministe. Et donc, on redéfinit aussi c'est quoi être une femme. Et les hommes aussi, on est en transition par rapport à ça. Mais c'est quoi avoir une présence sexuelle masculine sans tomber dans des stéréotypes, sans tomber dans le conservatisme? Et comment on peut s'identifier puis s'en avoir l'impression qu'on exclut certaines personnes ou d'autres? C'est certain qu'une partie de nos critères ou les traits masculins, ils sont construits socialement. On voit d'une société à l'autre, et même dans la même société, comment elle évolue. Les hommes des années 1950 n'ont pas la même définition de la masculinité qu'il y a peut-être 200 ans, il y a 2000 ans. Et même aujourd'hui, dans les 20 dernières années, en fait, ça a grandement changé qu'est-ce qu'était un homme. Et on est un peu perdu, je vous dirais, en ce moment pour plusieurs hommes qui essaient de se retrouver. Des fois, il y a un mouvement aussi réactionnaire, surtout sur le côté plus conservateur, qui veulent garder, en fait, les traits plus traditionnels qu'on avait chez les hommes. Puis, il y a un débat, en fait, par rapport à ça. C'est quoi réellement un homme? Puis, évidemment, on va avoir différents critères pour différentes personnes. Donc, la question de la présence masculine va être différente d'une personne à l'autre et va susciter différentes réactions positives ou négatives. Donc, la présence masculine, pour moi, si j'avais à la définir, c'est vraiment une question de est-ce que je suis capable de dégager une certaine confiance, une certaine fierté d'être un homme? Et je vais le faire principalement à travers, en fait, de mon langage corporel et de la confiance que je vais dégager. Ma confiance aussi à séduire, à démontrer mon intérêt, avoir une certaine fierté de mon image corporelle, de mes compétences, de mes habiletés, des traits de personnalité que je vais avoir. Puis, il y a certaines tendances qu'on va percevoir, par exemple, au niveau de la masculinité et de l'affinité, au niveau des traits dans le langage corporel qu'on va avoir. Donc, on peut rentrer dans ces critères-là ou pas, mais on peut voir que même socialement, dans différentes cultures, il y a quand même certaines similitudes qui vont ressortir, puis aussi nécessairement certaines différences corporelles qui vont ressortir parce qu'on a quand même une physiologie qui est différente. Et donc, à l'enfance, on le voit moins, ça, parce que cette physiologie-là, elle est moins différente, mais même assez jeune, en fait, on peut voir certaines différences à ce niveau-là. Certaines choses sont apprises socialement, d'autres sont plus apprises parce qu'on a des corps différents. Mais, par exemple, les hommes, généralement, vont avoir une certaine carrure dans la manière qu'ils vont gesticuler, qu'ils vont parler, qu'ils vont bouger les bras, la manière qu'ils vont marcher. Et les femmes, généralement, vont avoir une certaine fluidité dans la manière qu'ils vont bouger, parler, marcher, etc., les postures qu'ils vont prendre. Puis, évidemment, il y a certaines de ces choses-là qui sont apprises. On peut le voir chez certains hommes qui, on va considérer plus effuminés, par exemple, vont prendre des tendances plus, généralement, féminines. Ça fait-tu en sorte que ces hommes-là sont moins masculins, sont moins fiers, sont moins centrés ou ont moins bonne confiance? Pas nécessairement. Mais, de façon générale, on va remarquer que certaines formes de mouvements vont être attribuées plus aux femmes, d'autres vont être attribuées plus aux hommes. Et ces impacts-là, on les a appris socialement et vont avoir des impacts sur, justement, le désir, sur comment qu'on perçoit, comment qu'on ressent notre partenaire à ce moment-là. À vous de choisir, en fait, quel genre de masculinité vous voulez dégager. Donc, est-ce que vous voulez dégager une certaine carrure? Est-ce que vous voulez dégager peut-être une certaine fluidité, un mélange entre les deux? C'est à vous de choisir. Mais ce que ça va avoir comme impact, c'est que ça va attirer et ça va avoir une influence différente sur l'excitation, le désir, en fait, de l'autre personne. Donc, c'est à vous demander, comment est-ce que je veux répondre peut-être au désir, au besoin de ma partenaire, par exemple? Et quel genre aussi de femmes je veux peut-être attirer? Donc, souvent, il y a une forme de complémentarité qui se fait au niveau de nos valeurs, de comment on perçoit les hommes, les femmes, comment qu'ils bougent, quel genre de traits ils vont avoir. Et nos traits de personnalité aussi sont dégagés par notre expression corporelle. Donc, une personne, justement, qui a une certaine confiance, qui est fière, va avoir aussi une certaine posture, en fait, de confiance. Tandis qu'une personne plus timide, plus gênée, qui a peut-être moins confiance, va aussi avoir aussi une posture qui va potentiellement le démontrer aussi, ce manque de confiance-là, ou du moins cette timidité-là, cette gêne-là. On est capable de percevoir dans une interaction sociale la gêne et la timidité des gens. C'est notre capacité de mind-mapper, justement, les émotions, de déterminer, en fait, comment qu'on caractérise certaines personnes. Et donc, la masculinité, généralement, surtout dans notre société nord-américaine, on va avoir une certaine carrure dans la manière qu'on va approcher l'autre. Surtout dans la séduction, dans notre expression de notre désir. Tandis que les femmes sont peut-être plus dans une forme de fluidité. Il y a quelque chose de plus cassé, en fait. Les femmes vont peut-être parler plus avec un bras cassé, vont peut-être tourner un peu leurs cheveux, vont créer ici un peu des creux dans leur cou. Tandis que si un homme fait ce genre d'expression-là, va peut-être être perçu comme étant plus efféminé et va peut-être avoir moins, peut-être, d'impact dans sa séduction. Ça peut plaire à certaines personnes. Mais de façon générale, on va voir qu'une certaine carrure chez les hommes, la manière qu'on va aller chercher, en fait, notre partenaire, comment qu'on va l'apprendre, comment qu'on va l'embrasser, il y a une certaine tonicité dans notre approche qu'on va avoir. Donc, pas quelque chose de rigide, mais il y a une certaine tonicité qu'on va caractériser plus au niveau de la masculinité que de la féminité. Et donc, c'est là que ça devient difficile de ne pas rentrer, évidemment, comme je disais au début, de rentrer dans des stéréotypes. Il y a certainement des gens, peut-être, qui m'écoutent en ce moment, qui n'adhèrent pas à ça. C'est tout à fait correct. Il y a des gens qui sont non-binaires, il y a des gens qui sont trans, il y a des gens qui n'adhèrent juste pas, en fait, à ces standards-là plus traditionnels. C'est tout à fait correct si ça ne l'est pas. C'est juste de comprendre que ces standards-là, nos valeurs, nos perceptions, les traits et les caractéristiques qu'on associe à la masculinité ou la féminité ne sont pas nécessairement partagés pour tout le monde. Et avec qui on partage des similarités par rapport à ça, c'est probablement le genre de personnes qu'on va davantage attirer. Donc, c'est à vous de déterminer quel est la genre de présence masculine que je veux avoir et quel genre de présence ma féminine peut-être que je veux attirer. Le podcast, ici, est resté quand même au niveau plus, je vous dirais, des gens hétérosexuels. Évidemment, tout ça se redéfinit au niveau des couples lesbiennes et homosexuels pour revenir, en fait, un peu en arrière par rapport à la grosseur du pénis. Chez les femmes, effectivement, on va remarquer, hétérosexuels, on va remarquer que la grosseur du pénis porte peut-être moins d'importance. Par contre, ce que je remarque cliniquement, et ce qu'on me rapporte, en fait, de la communauté homosexuelle gay, c'est souvent, en fait, que les hommes, en fait, par contre, gays, donnent beaucoup d'importance, en fait, à la grosseur du pénis. Il y a un culte, en fait, entourant ça. J'ai beaucoup de gens qui, justement, n'ont peut-être pas des gros pénis, qui me consultent, qui viennent de la communauté homosexuelle, et qui trouvent ça difficile parce qu'ils reçoivent, en fait, plusieurs commentaires, rejets à l'égard de leur pénis, qui est d'une taille tout à fait normale, parfois peut-être dans la moyenne plus petite, mais qui trouvent ça difficile parce qu'ils vivent beaucoup de rejets. Évidemment, ce n'est pas tous les homosexuels. C'est souvent dans des contextes, tout comme les femmes hétérosexuelles, de relations peut-être éphémères, de courte durée, de one night, mais il y a quand même un culte plus important alentour de ça, et je vais quand même faire cette distinction-là, malgré que ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Il y a quand même une différence qui émerge, en fait, entre la communauté hétérosexuelle et les hommes homosexuels. Il y a aussi toute la question de l'infimité chez ou dans la communauté gay. Donc, une des choses, en fait, que les gens ont tendance à faire ou à voir ou parler, c'est le fameux gaydar. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est notre capacité à déterminer qui qui est gay, qui qui est lesbienne, puis qui qui est hétérosexuelle. Et ces critères-là sont souvent basés sur le degré de féminité et de masculinité qu'on va percevoir, en fait, chez une personne. Et donc, on va souvent attribuer, par exemple, des caractéristiques plus efféminées chez un homme comme étant quelqu'un qui est potentiellement, probablement, plus homosexuel. Et l'inverse chez les femmes, donc une femme qui aurait des traits peut-être plus masculins dans son langage corporel, dans certaines caractéristiques ou apparences, on va associer ça parfois à peut-être des femmes qui sont lesbiennes ou attirées envers les femmes. Il y a certaines peut-être tendances qui peuvent ressortir par rapport à ça, où est-ce que les hommes hétérosexuels vont avoir tendance à peut-être être moins souvent effumés, et les hommes homosexuels ont peut-être tendance à l'être plus. Évidemment, il y a des hommes hétérosexuels qui sont plus efféminés que d'autres et qui sont, de façon erronée, en fait, attribués à une forme d'homosexualité parce qu'ils ne dégagent pas c'est quoi être un vrai homme et donc être hétérosexuel. Puis il y a des hommes homosexuels qui rentrent dans les critères de la masculinité très viriles qu'on a tendance à attribuer dans notre société, mais qui, au contraire, justement, ont quand même une attirance envers les hommes. Puis ça, ça tombe, en fait, dans des formes de biais cognitifs qu'on peut avoir où on attribue, en fait, de façon erronée la féminité aux hommes homosexuels et la masculinité traditionnelle aux hommes hétérosexuels. Et quand, en fait, on voit un homme efféminé homosexuel, ça va venir confirmer, en fait, que ces hommes-là sont plus efféminés. Mais quand on va avoir, peut-être, un homme efféminé, plus viril, masculin, selon les critères de notre société, qui est homosexuel, bien, si on apprend que cette personne-là est homosexuelle, bien, ça devient une exception à la règle. Ou, en fait, on va assumer que cette personne-là est hétérosexuelle parce qu'elle ne nous a pas nécessairement dévoilé son orientation. Et donc, ça vient encore confirmer que, bien, regarde, un hétérosexuel, c'est comme ça, les homosexuels sont plus efféminés. Puis, on fait la même chose sur le côté, évidemment, des lesbiennes qui démontrent peut-être plus de critères traditionnellement ou typiquement plus masculins comme étant des signes, en fait, d'être lesbiennes. Donc, on peut voir, en fait, que nos stéréotypes vont aussi définir potentiellement comment qu'on va percevoir aussi, en fait, l'orientation sexuelle des gens. Et vous pouvez vous l'imaginer que c'est peut-être pas nécessairement le meilleur critère. Le meilleur critère pour savoir si quelqu'un est gay ou lesbienne, c'est de leur demander ou qu'ils te le dévoilent ou qu'ils font une approche particulièrement séductrice à votre égard ou envers quelqu'un du même sexe. Donc, c'est la façon qu'on peut le déterminer s'il y a vraiment une séduction évidente que la personne peut faire à votre égard ou à l'égard de quelqu'un d'autre du même sexe, tout comme on va le faire avec les couples hétérosexuelles. Quand on voit deux gars, un gars, une fille qui se séduisent, on peut voir qu'il y a peut-être une forme de chimie. Encore une fois, c'est le mind mapping qui nous permet de voir ça. On gauge en fait quelles sont les intentions de chacun de ces partenaires-là. Mais se baser sur le degré de masculinité, de féminité selon les critères de notre société, c'est pas nécessairement les meilleurs critères. Et une des raisons, je crois aussi, qu'on va peut-être davantage retrouver des hommes homosexuels qui vont davantage faire ressortir leur côté féminin que des hommes hétérosexuels, et même chose pour les femmes qui vont sortir davantage leur côté masculin, c'est en grande partie parce que ces gens-là, ils ont peut-être moins peur, en fait, d'être tagués comme étant homosexuels et lesbiennes parce qu'ils le sont, et donc ça vient pas à un critère, en fait, de protection. Donc il y a souvent des hommes et des femmes qui vont tenter de de camoufler peut-être leur côté plus masculin ou féminin parce qu'ils veulent pas être perçus comme étant homosexuels ou lesbiennes, ou ils veulent utiliser la féminité ou la masculinité pour séduire, en fait, le sexe opposé parce que, de façon générale, et c'est comme ça qu'on va potentiellement attirer les gens. C'est à travers notre féminité, à travers notre masculinité pour certaines personnes, et donc on va avoir plus peur, en fait, de démontrer, en fait, certains côtés peut-être plus féminins si on est un homme hétérosexuel et des côtés plus masculins si on est une femme hétérosexuelle. Tandis que les homosexuels et les lesbiennes ont peut-être, en fait, une certaine liberté par rapport à ça parce qu'ils sont moins concernés par, peut-être, comment les gens vont les percevoir si, évidemment, ce sont des gens qui ont assumé leur orientation sexuelle puis qui ne sont pas dans la crainte d'homophobie quelconque, vont peut-être davantage démontrer, en fait, des côtés que les hétérosexuels vont avoir plus peur. Fait qu'il y a une certaine liberté, en fait, qui va peut-être ressortir à ce niveau-là où on n'a pas peur. On est plus près de, peut-être, qui on est, en réalité, à ce niveau-là tandis que, des fois, peut-être, les personnes hétérosexuelles vont peut-être camoufler ou se brimer dans qui qu'ils sont ou comment qu'ils s'expriment. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que si vous êtes très féminin et très masculin que vous n'êtes pas à l'aise avec votre masculinité, votre féminité puis que vous cachez des choses puis que vous ne vous laissez pas. Il y a des gens qui savent vraiment qui ils sont puis ils aiment être de cette façon-là puis c'est tout à fait correct. C'est ce qu'ils ont appris, c'est ce qu'ils ont développé dans leur confiance et dans leur assertivité sexuelle. Mais il y en a d'autres, peut-être, qui se limitent dans la posture qu'ils vont prendre. Ils vont peut-être prendre des postures plus masculines ou féminines pour rentrer dans les critères de la société. Donc, c'est à vous de vous questionner où est-ce que vous vous situez là-dedans. Puis, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une relation sexuelle va être satisfaisante, c'est que si vous êtes à l'aise. À l'aise et assertif avec qui vous êtes dans votre féminité, dans votre masculinité. Donc, vous pouvez vous poser la question c'est quoi les critères pour moi d'être masculin? Qu'est-ce que j'accorde comme importance? Quel genre de partenaire, en fait, je peux être attiré? Est-ce que le genre de partenaire que je veux et la personne que je suis, il y a un match, il y a une complémentarité puis il y a une complicité à ce niveau-là dans nos valeurs des rôles de genre? Est-ce que je suis dans les stéréotypes parce que j'ai peur peut-être de me faire juger, j'ai peur de me faire voir d'une certaine façon? Est-ce que je pourrais me sentir plus libre à exprimer peut-être des caractéristiques masculines ou féminines malgré que peut-être la société adhère moins peut-être à ces critères-là? Puis les gens, justement, qui vont être à l'aise avec ça, mais c'est les gens, en fait, que dans leur sexualité, ils vont être aussi à l'aise par la suite. Puis c'est ça qui va donner en réalité une qualité à vos relations sexuelles. Vous allez écouter le podcast Rarrivez le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Rarrivez le désir sexuel, disponible en ligne. Vous pouvez nous écrire à info, à commercial, lesexologue.ca ou aller sur notre site lesexologue.ca pour aller voir toutes sortes de ressources. On a aussi un blog avec toutes sortes d'articles disponibles sur la sexualité, le désir, la séduction, l'infidélité, bref, tout ce qui touche de près et de loin à la sexologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada